salut à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo d'impression 3d avec ma Dagoma Neva vous voyez c'est le début d'une d'une impression ici d'un engin blindé soviétique le btr 60 au 1 72e alors là c'est vraiment le début excusez la luminosité dégueulasse aujourd'hui donc j'ai mis une petite lampe en coin pour essayer de faire un petit peu de lumière afin qu'il y aurait quelque chose alors pour le moment ce que vous voyez surtout donc on a le début de l'engin au milieu ici vous voyez qu'il est gaufré donc il est gaufré pourquoi parce que je suis à 17% ce qui fait que mon mon objet une fois fini sera beaucoup plus solide en cas de chute il ne cassera pas vous pouvez imprimer uniquement en mode vide donc vous imprimez clacoque le tour et vous pouvez imprimer en mode remplissage à 17% ou 33% donc moi j'ai choisi 17% donc c'est au milieu tout ce qui est gaufré c'est l'engin en lui-même et pour le moment ce que vous voyez surtout le tour c'est la base donc il est imprimé si vous voulez il est sur le cul et il va être imprimé tout en hauteur est ce que vous voyez sur la base ce sont les supports mais pour bien maintenir l'engin qu'il adhère bien sur le plateau donc on n'en est qu'au début de l'impression et je reviens vers vous dans dans quelques temps pour vous faire voir l'avancée de cet objet et je vous le montrerai également finie tout à l'heure allez à tout à l'heure salut allez nouveau petit point sur l'impression en cours donc vous voyez là on voit le dessous du enfin l'arrêt le dessous de l'arrière du véhicule ici et puis qu'est-ce qu'on voit aussi également on voit également les deux dernières roues donc qui sont donc celle de droite celle de gauche qui sont en cours de finition donc on part de l'arrière comme je vous l'ai dit il va être imprimé tout en hauteur pour arriver au bout et là derrière donc on a le dessus du charme avec l'obscurité de la pièce là on voit pas énormément mais voilà où ça en est quelques je vais vous dire allez une heure plus tard donc c'est assez long assez fastidieux mais c'est superbe c'est magnifique voilà toujours la pièce même les roues sont vos frais vous voyez pour plus de solidité et ben je reviens vers vous dans pareil dans quelques quelques secondes pour vous montrer l'avancement de la pièce allez à tout de suite alors les amis une petite suite de l'impression en cours donc voilà ce qui se passe je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci bon quand on est débutant et ben voilà on débute donc on apprend de nos erreurs et là vous voyez le commencement de la seconde roue vous voyez que c'est un peu chier c'est à dire que il a commencé la tête a commencé la pression de la roue mais comme il n'y avait rien pour s'appuyer dessus et ben le premier les premières couches de filaments avant de se solidifier sont un petit peu tombé dans le vide ce qui fait que la roue est un petit peu déformé à ce niveau là pensait également sur la formation de la troisième rangée de roues mais un petit peu moins peut-être où ça s'est solidifié plus vite donc alors là ce qu'il faut faire dans ce cas là il faut cocher la case sous le logiciel cura qui est livré avec la neva non seulement il faut que c'est la case cocher la case pardon donc support mais support partout y compris entre les pièces intérieures c'est à dire que si j'avais cocher cette case là et bien entre les deux roues un petit support gaufré très très rapide là où les bains la roue suivante aurait pris appui et ça n'aurait pas fait cette déformation donc voilà je le saurais à l'avenir pour ce genre de véhicule je ferai de cette même façon voyez un petit peu là quand la tête passe dessus comme comme la roue vu qu'elle ne porte pas sur grand chose elle s'abaisse donc voilà c'est une erreur à retenir pour ne pas la refaire donc voyez le le dessus du du plus par contre est parfait là le dessous du dos de l'arrière du véhicule du btr compte quatre rangées de roues 8 au total donc voyez on est à peu près à la moitié du véhicule là on a on à l'arrière hop là attention on à l'arrière et oula alors par contre là oui je vais faire une pause parce que je vous reprends après je vais essayer de remettre ça un petit peu droit la roue parce que sinon ça va me l'imprimer tout de travers donc voilà les amis donc j'ai je n'ai pas pu sauver cette impression voyez donc je vais vous faire voir le pourquoi du comment en fait c'est tout simple voyez entre les roues et ben en fait le le véhicule était imprimé comme ça et après la donc après la première roue le début de la seconde lorsqu'il lorsque l'impression débute je vais essayer de vous faire voir avec mon doigt ici il n'y a pas de support donc le si vous voulez le filament se dépose dans le vide donc au bout d'un moment il arrive quand même couche après tout à se solidifier mais avant que ça arrive et ben il ya un espèce de grabouillat voyez et puis alors la troisième c'était catastrophique donc au moment où j'ai dû je vais essayer de faire la mise au point si ça veut bien au moment où j'ai dû voilà arrêter la pression voyez de l'autre côté c'est pareil donc ce qui fait que ben que j'ai j'ai tout arrêté la pression en cours et puis ce modèle là est un loupé j'ai commencé d'enlever le les supports à l'arrière et donc lancer une nouvelle impression comme vous pouvez le voir ici mais cette fois ci entre les roues j'ai inclus des supports et vous voyez que là ça n'a plus rien à voir les roues sont bien rondes complètes et il n'y a plus de deux filaments qui part dans tous les sens et qui fait très très l'air donc voilà donc bien sûr la pression est un peu plus longue c'est un modèle assez compact assez grand puisque au 1 72e il va faire 10 cm de long quand même et puis donc j'ai choisi de le de le solidifier enfin de leur empire à 17% donc c'est une impression assez longue je vous reprends dès la fin de l'impression pour vous faire voir le résultat final et j'essaierai de me caler un tout petit peu avant la fin pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe à la fin d'une impression voilà à tout à l'heure salut allez on se retrouve donc vous voyez on est tout proche du dénouement puisque l'imprimante est en train de finaliser le le nez du btr et puis là l'impression va donc prendre fin c'est une impression au final qui aura pris pas mal de temps puisque je vous l'ai dit c'est c'est très 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 long c'est un véhicule vachement compact l'impression alors a pris ouais six heures et demie quand même six heures et demie soukura on me la donne à huit heures bon c'est pas tout à fait fini mais bon il reste quasiment rien donc voyez donc je vous ferai voir après dès que ce sera terminé donc on voit bien les supports entre chaque roue comme vous expliquez mais les rous sont sont bien sont chouettes on voit également les supports donc entre les essieux et puis on voit bah oui voyez la tête qui qui dépose couche après couche donc comment ça fonctionne je vais voir en même temps vous voyez la bobine de fils donc la bobine de fils elle est sur un dérouleur c'est le premier objet que j'ai que j'ai imprimé le dérouleur de bobine donc le fil rentre dans l'extrudeur ensuite il il je pense vous voyez bien il rentre dans le tuyau qui est enroulé d'un respecteur noir ensuite ce tuyau enfin oui ce tuyau passe ici accompagné d'un câble électrique c'est ce le fil descend dans la tête dans la buse qu'il le chauffe et qu'il le dépose après qu'il le dépose pardon après en couche et l'extrudeur donc alimente au fur et à mesure que le finalement font l'extrudeur fait avancer donc dérouler la bobine de matière première donc voilà allez on on arrive tout près du terme puisque là les déplacements de la buse sont quasi la tête pardon très très petit donc ce qui prouve qu'on a bientôt fini là la pression et voilà la pression est terminée la tête est remontée donc voilà l'objet fini alors je vais faire une petite pause je vais le décrocher parce que là ici c'est collé donc il faut la spatule l'outil qui est qui qui monte pour décrocher le l'objet et je vous le montre après voilà donc notre btr 60 terminé pour là maintenant il va y avoir un petit travail pour enlever tous les supports que ce soit à l'arrière entre les roues mais regardez regardez un peu là donc c'est c'est la couche l'épaisseur de couche la plus fine vous voyez faut on les distingue à les couches il faut vraiment voilà faut vraiment les approcher le donc les rapprocher le la caméra donc les tous les pots d'échappement et les les trappes les volets les feu les va tout ce que vous voulez c'est c'est super sympa donc voilà ou un 72 un btr 60 vous voyez ici donc on le donc on voit les traces de du des renforts le quadrillage et le trait en fait autour c'est elle pour chaque impression le la délimite en fait un champ d'action et elle jamais elle dépassera ce trait la buse n'ira jamais au delà de ce trait donc voilà alors après la après une impression comme ça qu'est ce qu'il convient de faire et bien il faut faut bien gratter le plateau le bull grip donc c'est en en acier donc vous pouvez y aller avec la spatule qui est livré avec et ensuite le nettoyer avec un chiffon d'alcool pour qu'il reste plus de plus d'impureté quoi voilà donc là ce qu'on écoute c'est le ventilo de la machine puisque la tête a chauffé pas mal haut et vient de se stopper donc la machine là elle n'est pas arrêtée elle est elle est en pause si vous voulez elle attend une action de ma part donc si mais ça je vous montrerai ça dans une autre vidéo en tapant deux fois sur le plateau elle va me retirer le filament d'elle même de l'extrudeur donc toute la longueur qui est de la bulle jusqu'à l'extrudeur ça va sortir automatiquement et ça c'est fait pour si vous voulez changer de teint pendant une impression donc voilà et bien écoutez petite vidéo d'impression 3d du btr 60 vous aura plu et puis je vous en ferai des autres beaucoup d'autres voilà allez salut